Salut, c'est Cyril de Webdefou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble si on peut vraiment vendre n'importe quoi à n'importe qui. Est-ce que c'est vraiment possible ? Je vais t'expliquer ça parce que c'est la semaine concernant la formation Comment vendre un produit en masse à coup sûr. C'est une formation où je t'explique comment vendre un produit quoi qu'il arrive et en plus réussir à le vendre en masse. En fait, chaque lancement que tu vas faire de produit ou chaque chose que tu vas créer va se vendre en masse. Ça paraît fou et c'est un pouvoir magique que je te donne. C'est une méthode, c'est un process, il n'y a rien de magique en vérité. C'est toute une méthode, un plan qui permet énormément de faire du cash et de créer des produits. Moi j'ai créé plus de 200 produits comme ça qui m'ont tous rapporté énormément de cash. Et je t'explique ça dans la formation de la semaine. Tu cliques en description, ça s'appelle Comment vendre un produit en masse à coup sûr. Je te laisse cliquer dessus. Et puis juste après, tu peux cliquer sur le bouton s'abonner. Tu vas dans la description, il y a un autre lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez on y va. Bon on va faire un peu de storytelling aujourd'hui, on va te raconter une petite histoire. Enfin je dis on mais c'est moi, tu vois, enfin c'est moi et mon double, tu vois, qui vont te raconter une petite histoire. Fondamentalement, est-ce que vraiment on peut vendre n'importe quoi à n'importe qui ? Moi j'ai envie de te dire oui, je vais t'expliquer, je vais te donner des exemples. Oui on peut vraiment vendre n'importe quoi à n'importe qui. On a des besoins pour tout. On a clairement des besoins pour tout, tu vois. Tu regardes Netflix, il y a 5 ans t'en avais pas besoin. Non, Netflix a réussi cette prouesse de contrer le téléchargement illégal, tu vois, franchement. C'est-à-dire qu'ils ont réussi, tu sais, les gens ils disaient ouais mais ils achètent plus les films, ils achètent plus les DVD, ils achètent plus les machins, c'est quand même l'abus, ouais comment est-ce qu'on va faire, l'industrie est foutue, tu vois. Et Netflix c'est arrivé, c'est quand même dingue, tu vois. Je veux dire, combien de personnes aujourd'hui ont arrêté de télécharger ou télécharger, je sais pas, 10 fois moins qu'avant, tu vois ce que je veux dire. Alors il faut pas télécharger tout ça, Adopi, machin, mais sur le principe, combien de personnes en sont là ? Tu regardes, tu te poses sur Netflix et puis t'imagines le kiff. Pourquoi ? Parce qu'ils ont réussi à simplifier l'expérience, ils ont réussi à rendre ça accessible pour tout le monde et ça marche très bien. Bon, faut pas oublier qu'on est quand même à la merci des algorithmes et que ça quand même c'est ouf. Tu vois, moi ma femme aimait par exemple des trucs, tu vois, qu'elle laisse tourner, elle a pas du tout les mêmes suggestions que moi et elle a des trucs que jamais de la vie je verrais dans mon fil, tu vois, de Netflix. Donc il y a quand même faire gaffe à ces algorithmes, mais voilà. Donc je vais te raconter la petite histoire. Parce que ça va répondre à cette question. Peut-on vraiment vendre n'importe quoi à n'importe qui ? Moi je dis toujours cette réponse à cette phrase. Je dis, moi je peux expliquer à un mec qui ne veut pas vendre, comment il va faire pour ne pas vendre ? Il y a un truc qui est extraordinaire. Je sais pas si tu connais, tu connais probablement les Rubens des Bois, tout ça avec Jean-Paul Rouve et tout. Dominique Faroudia, tout ça. Maurice Barthélémy, bon bref on s'en fiche. Eh ben, ils ont créé un truc, je sais pas si tu l'as vu sur YouTube, ça s'appelle la stratégie de l'échec. Et je trouve ça extraordinaire. Ils expliquent comment par exemple, enfin c'est un truc que j'adore mais pas sombre, ils expliquent comment échouer ton entretien d'embauche, ils expliquent comment tu... Et j'adore cette façon de faire parce que ça te montre vraiment que ça marche. Et finalement, ils ont réussi à vendre des films qui s'appellent la stratégie de l'échec. C'est-à-dire que t'as des gens qui achètent comment échouer un entretien, comment échouer un... Certes, parce qu'il y a une tournure rigolote, humoristique, etc. Mais je veux dire, on s'en fout de la tournure, je veux dire, c'est justement le marketing. C'est que du coup, ils arrivent quand même à vendre comment échouer ton entretien d'embauche. Donc c'est quand même extraordinaire comment réussir à te faire virer, comment... Tu vois, des trucs comme ça, c'est fou, alors qu'on est plus dans le comment garder ton travail, comment changer de vie. Donc finalement, tout ce qui est un peu à l'envers du marché, ça fonctionne très bien. Je vais donner l'exemple d'un truc que j'avais vu il y a quelques temps extraordinaire en Amérique. Tu sais, l'Amérique, c'est un peu la culture du burger, c'est de la malbouffe, enfin de la malbouffe, de la fast-food, etc. De la malbouffe, voilà. Et donc du coup, il y a un exemple qui s'appelle, écoute bien, Heart Attack Grill. Heart Attack Grill, c'est, en fait, clairement, c'est attaque du cœur, c'est attaque cardiaque, c'est le grill de l'attaque cardiaque. Eux, ils ont dit, de toute façon, qui t'a bouffé mal et a crevé, on va appeler notre truc crise cardiaque, tu vois. Donc ils ont appelé leur grill crise cardiaque. Imagine le truc, imagine quand même. Tu vas là-bas, le truc s'appelle crise cardiaque, et ils te donnent à bouffer. Je te laisserai taper sur Google si ça t'intéresse, Heart Attack Grill, et je te laisserai taper, tu te laisserai voir, c'est un truc de malade. J'avais vu ça dans une vidéo, je sais plus, je crois que c'est dans un reportage ou je sais pas, et j'ai trouvé le concept extraordinaire. C'est-à-dire que les mecs, ils te font bouffer quasiment en crevée. C'est-à-dire, je crois que c'est bouffé limité, t'as un truc bouffé limité, tu manges autant de burgers que tu veux, tu vois. Evidemment, au bout de quelques burgers, t'arrêtes. Mais en fait, leur marketing, alors attention, je dis, attention, je suis pas là pour juger si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est éthique ou pas. Moi, je suis juste là pour te raconter l'histoire et répondre à la question de si on peut vendre n'importe quoi, n'importe qui. Mais sur le principe, c'est extraordinaire. D'un point de vue marketing, j'adore. Et donc, c'est un des restos qui est tout le temps complet. Je crois qu'il est dans l'Ouest, Amérique de l'Ouest, etc. Je sais plus où, peut-être à Los Angeles, San Francisco, je sais pas où. Et c'est un truc qui est extraordinaire. Earth Attack Grill. Et dis-toi quand même que tu peux bouffer en illimité. Tu peux bouffer autant de burgers. Je crois qu'il y a de la viande. Je connais pas le menu, tu vois. Mais peut-être que t'as des trucs. Et en fait, c'est vraiment la position. Ils disent, ouais, ouais, tu viens presque pour mourir, en fait. Et c'est un peu le truc, quoi. Limite, si tu crèves, tu vois, ta famille, elle a... Je te dis de la merde, mais je crois que si tu crèves, la famille, elle a un an ou à vie de... Ils peuvent bouffer dans le resto, tu vois. Ils ont fait un truc qui est complètement barré. Et ça marche. Ça marche parce que, justement, les gens, ils se disent... Oh là là, tu vois. Les gens, ils aiment bien le danger. Ils aiment bien le truc, tu vois. Ils aiment bien le... Ah, il s'appelle attaque cardiaque, tu vois. C'est hyper marketing de s'appeler comme ça. Et alors, évidemment, tout ça, c'est contrôlé. C'est-à-dire, c'est pas... Je veux dire, enfin, tu sais, ils te mettent pas du poisson dans le bordel, tu vois. Enfin, voilà. Mais tu comprends le principe. C'est que, du coup, les gens, ils disent... Ah, crise cardiaque, tu vois. Je suis sûr que même en t'en parlant, t'as presque envie, peut-être, de dire... Ouais, voyons voir, tu vois. T'as envie d'y aller. Donc, ils ont, rien que dans le titre, déjà réussi à dire... OK, tu vas faire une crise cardiaque chez moi, tu vois. Donc, c'est extraordinaire. Et ça, tu peux l'appliquer dans ton business. Imagine le truc que tu peux faire, tu vois. Du coup, avec l'histoire du... Tu t'imagines, on te dit qu'il faut surtout appeler son nom. Faut pas que ce soit trop négatif et tout. Le mec, il arrive, il a dit crise cardiaque. Tu vois. OK, je vais l'appeler crise cardiaque. Le burger crise cardiaque, tu vois. C'est fini, quoi. Et donc, du coup, c'est pour te dire que tout ce qui est à l'envers du marché marche toujours très, très bien. Et c'est pas forcément ce qui marche le mieux. Mais en général, ça marche dans tous les cas. Et le truc à l'envers du marché, ce qui est toujours intéressant, c'est que les gens qui créent ce genre de système... Bon, moi, je suis pas forcément pour faire que des trucs à l'envers du marché. Les trucs à l'envers du marché, ça marche très bien, mais ça a une limite, en fait, tu vois. Donc, du coup, le fait de faire une crise cardiaque, enfin, Earth Attack Grill en Amérique pour bouffer des burgers, des machins, et aller en crever, quoi, tu vois. Eh ben, tu peux pas me dire, finalement, que ton produit se vend pas, tu vois. T'as des mecs, ils arrivent à créer un resto où il y a marqué où crise cardiaque vient et vient mourir. Et les mecs, ils sont complets. Donc, me dis pas que ton produit se vend pas, tu vois. Ce que je veux dire, je trouve que c'est l'exemple, en fait, qu'il faut toujours avoir en tête. Moi, si je débutais dans le web, j'aurais toujours cet exemple en tête. Il y a quand même un mec qui a appelé son resto crise cardiaque qui... il veut pas que les gens meurent, mais il donne la bouffe en illimité, il sait que c'est forcément pas bien. Et du coup, si tu meurs ou si t'as des problèmes, il se passe des trucs derrière, tu vois. Alors, c'est quand même réglementé, attention. Mais du coup, le mec, il a osé, quoi. Tu vois, juste, il a osé le truc que personne n'aurait fait. D'ailleurs, personne ne l'a fait. Alors, peut-être que depuis, maintenant, t'as des chaînes qui ont été créées autour de ça, mais c'est vraiment pour te dire que oui, on peut vendre n'importe quoi à n'importe qui. Maintenant, attention quand même, je veux dire, les véganes, ils vont pas là-bas. Tu vois ce que je veux dire ? Évidemment, tu vois. En même temps, les véganes, il y a 20 ans, il n'y en avait pas beaucoup. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Donc, ce que j'ai envie de t'expliquer, c'est qu'on peut vendre n'importe quoi à n'importe qui, mais ça va dépendre également des contextes. Tu vois, par exemple, t'aurais fait ça il y a 20-30 ans, peut-être ça ne serait pas passé. C'est un peu comme les humoristes, tu vois. J'avais écouté, je crois que c'était Jean-Marie Bigard qui disait, ouais, clairement, il y a des blagues que j'ai faites à l'époque. Si je les faisais aujourd'hui, ça ne passerait pas, quoi. Donc, tu vois, il y a aussi des contextes et aussi des façons de faire, etc. Parce que le côté à l'envers du marché, il y a des contextes pour ça. Et c'est pour ça que ça a une durée limitée dans le temps. Et donc, ça, moi, ce n'est pas des trucs que j'apprécie en soi, mais c'est une histoire que je voulais te raconter. C'est que, du coup, oui, on peut vraiment vendre n'importe quoi à n'importe qui. C'est un peu, est-ce qu'on peut vraiment... Est-ce qu'un humoriste peut faire rire tout le monde ? Quelque part, oui, s'il arrive à toucher le bon humour pour chaque personne, tu vois. Donc, en fait, évidemment, fondamentalement, tu peux vendre n'importe quoi à n'importe qui. Mais n'importe qui n'achète pas n'importe quoi. Tu vois, c'est ça, le truc, en fait. Tu peux vendre n'importe quoi à n'importe qui, mais n'importe qui n'achète pas n'importe quoi. Donc, c'est vraiment là, cette petite différence qui est capitale. Donc, tu ne peux pas me dire qu'après ça, ton produit, il ne se vend pas, tu vois. Quand les mecs, ils créent des fast-foods, qui s'appellent Chris Cardiac, franchement, garde cette exemple en tête. Moi, je l'aurais vraiment en tête en commençant, en me disant, ok, en fait, juste... Si je n'arrive pas à vendre mon produit qui correspond à un besoin, il y a quand même un mec qui a réussi à vendre la mort, quoi, tu vois. Donc, bon, voyons. C'est forcément que je fais de la merde, tu vois. Je me dirais forcément ça. Et puis, je te le dis, c'est forcément ça. Donc, du coup, pour pallier ces problèmes et pour pallier de savoir si, par exemple, est-ce que, par exemple, le mec s'est posé la question est-ce que Hurt Attack Grill va marcher au départ, tu vois ? C'est posé cette question. On se la pose tous, cette question, quand on crée des produits ou qu'on veut se lancer sur le net, de dire, est-ce que mon produit va se vendre et est-ce qu'il ne va pas se vendre ? Et donc, du coup, moi, je t'ai développé une méthode que j'utilise depuis 5 ans. J'ai créé 200 produits avec ça qui ont tous fait beaucoup de cash pour une raison simple, et je te la donne en mille, c'est que j'ai réussi à créer un système qui permet de vendre un produit en masse, à coup sûr. Je sais que ça paraît dingue, mais tu sais, moi, je fais des promesses de fou parce que mes promesses sont toujours réelles. Donc, créer un produit, ce n'est pas forcément nécessaire. Tu peux aussi vendre un produit sans affiliation. Tu peux faire de l'affiliation et le vendre en masse. Tu peux faire un produit et le vendre en masse ou vendre des microservices et le vendre en masse ou tu as une autre chose qui te permet de vendre. Tu n'es pas obligé de faire un produit, mais même si tu fais un produit, ça marche. C'est-à-dire, en fait, tout marche. Ça marche pour tout. Ça marche pour l'affiliation, ça marche pour ton produit, ça marche pour les microservices, mais tu n'es pas obligé de savoir faire ça si tu veux vendre quand même des trucs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est imbattable. C'est un système qui est imbattable. Ça s'appelle Comment vendre un produit en masse à coup sûr et ça va t'expliquer une méthode que j'ai utilisée, que j'utilise toujours, qui me permet pour Web2Fu de sortir des produits qui vendent toujours obligatoirement. C'est-à-dire que tu ne vas plus avoir cette peur de savoir est-ce que mon produit va se vendre ? C'est fini. Je te garantis que c'est fini. Et en plus que cette peur soit finie, tu vas être certain de travailler parce que ça va te rapporter de l'argent. C'est-à-dire que c'est fini le oui, mais je travaille, mais est-ce que ça va me rapporter de l'argent ? Par exemple, tu fais l'infoprenariat et que tu fais des formations et que tu te dis « Ouais, mais est-ce que ma formation va se vendre ? » C'est fini. C'est fini avec ça. C'est terminé. C'est-à-dire que tu sais que ça va se vendre et en plus ça va se vendre en masse. Je te donne toutes les méthodes, même l'acquisition. Je te donne des trucs gratuits, je te donne des trucs payants si tu veux. Il y a tout, c'est complet. Je t'explique comment trouver quelque chose qui vend forcément. Je ne te dis pas d'aller regarder les concurrents. C'est hyper simple, tu vas voir. C'est hyper simple de savoir comment trouver un produit qui va marcher. Et en plus il va marcher, en plus il va se vendre, en plus tu vas faire de l'argent tant mieux. Mais tu vas voir que ce n'est pas forcément le mieux non plus. Donc en fait, c'est vraiment accessible que tu aies des compétences ou sans compétences. C'est-à-dire que c'est vraiment accessible pour tout le monde. C'est la méthode la plus énorme. Elle est tellement puissante. Et je te le dis vraiment, en toute honnêteté, je ne suis honnête, moi je ne mange jamais sur Web de Fou. Je n'ai pas révélé cette méthode à mes salariés. Elle est tellement puissante. Mais je te la mets dans la formation. Donc c'est à toi de voir. Je te la donne, vraiment je te la donne parce que je te dis pourquoi je te la donne. Parce que je sais que quand les gens vont l'utiliser, je sais qu'en fait, ça viendra de moi. C'est-à-dire que c'est ma méthode à moi. Et là, j'ai envie d'arriver sur le marché et de dire, voilà les gars, là j'ai un truc de malade, allez-y. Et les premiers qui vont aller utiliser ces méthodes. Parce que même plus tard, ça marchera, ça continuera à marcher en fait. Ça continuera à marcher pendant les 2, 3, 4, 5 prochaines années. Et donc le temps que toi, si tu es un des premiers à le faire avec moi, ça va être colossal. Alors tu ne vas pas le faire avec moi mais moi je vais te montrer comment on le fait. et je te montre tout, les chiffres, enfin je te montre tout, ne t'inquiète pas. Et tu vas être autonome après ça. Tu vas voir que c'est d'une puissance telle. Mais c'est tellement monstrueux que tu vas comprendre à quel point l'effet c'est putain c'est un truc de malade. C'est ça que tu vas te dire. En plus c'est facile. Putain mais en fait, pourquoi je n'ai pas pensé à ça ? Mais c'est énorme, je m'y mets tout de suite. Et c'est fini. Si ça fait 6 mois que tu cherches à lancer un produit, c'est ça qu'il te faut. Si tu t'es toujours posé la question à lancer un produit, c'est ça qu'il te faut. Si tu as lancé des produits et que ça a fait des flops, c'est ça qu'il te faut. En fait dans tous les cas, c'est ce qu'il te faut. Je te laisse. Je te laisse prendre l'information. Tu cliques dans la description. Ça s'appelle comment vendre un produit en masse à coup sûr. Et on se rejoint de l'autre côté. Je te dis à tout de suite.